donc au cours des sept âges de l'église il y a eu 14 églises il y a eu 7 vraies églises et 7 fausses églises qui sont lésées et les 7 fausses églises sont les 7 femmes des Aïe chapitre 4 qui parlent du catholicisme jusqu'aux évangéliques où se trouve aussi l'ébranamiste donc les 7 fausses églises là ce sont celles là qui sont les 7 femmes des Aïe chapitre 4 mais avant elle, il y a eu 7 véritables églises la vraie église qui était manifestée par Paul par Irénie Martin, Columba Luther, Wesley et Branam sont les 7 vraies églises mais derrière ces 7 vraies églises il y a eu 7 fausses églises qui sont lésées pour engloutir les 7 vraies églises et ces 7 fausses églises là ce sont les 7 femmes des Aïe chapitre 4 qui ont décrit l'œuvre de Dieu au cours des arts de l'église donnez-moi Aïe 41 Genèse 41 je vais vous montrer le grand mystère sur les 14 églises comme je l'ai dit tantôt que vous vous voyez beaucoup des églises sur la terre mais Dieu ne voit que 2 églises Dieu ne voit qu'une vraie église et une fausse église dans l'art des 16 les gens voyaient beaucoup des églises mais Dieu lui voyait 2 églises une fausse église et une vraie église c'est comme ça au cours des 7 âges de l'église au cours des 7 âges de l'église il n'y avait que 2 églises dans chaque âge une vraie église et une fausse église c'est comme dans un champ dans un champ il n'y a que 2 sémences il y a le blé et il y a l'hiver mais il y a beaucoup de formes mais elles restent uniques est-ce qu'on parle quand même le Seigneur c'est ainsi que dans le 7 âge de l'église il y a eu 14 églises et ça c'est une révélation infaillible du Seigneur Génard Saint-André en ce jour il y a eu 14 églises 7 vraies et 7 fausses et comme je suis Joseph j'aimerais répartir avec vous en Genèse 41 premier verset nous allons lire jusqu'au verset 21 écoutez ceci au bout de 2 ans Pharaon eu un songe voici il se tenait près du fleuve et voici cette vache belle à voix et grasse de chair montait hors du fleuve et se mit à pètre dans la plairie verset 3 cette haute vache laide à voix et maigre de chair montait derrière elle hors du fleuve et se tèrent à leur côté sur le bord du fleuve les 7 vaches laides à voix et maigre de chair mangeaient les 7 vaches belles à voix et grasse de chair et Pharaon s'éveilla il s'est réendormi réendormi et il eut un second songe voici 7 vaches 7 épis gras et baumes montèrent sur une même tige et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux les 7 épis gras non les 7 épis maigres en route les 7 épis gras et pleines et Pharaon s'éveilla voilà le songe Alléluia Amen alors ce qui s'est accompli au temps de Genas a déjà été montré dans l'ombre depuis dans le pays d'Egypte dans le pays d'Egypte on nous parle des 7 vaches qui étaient montées des eaux vous voyez or c'était l'Egypte ça veut dire qu'au temps de l'Egypte aussi il y aura un Joseph pour interpréter les 7 vaches qui sont montées au milieu des eaux et les 7 vaches représentent 14 églises il y a eu 7 vraies églises qui sont les 7 vaches grâce et belle et il y a eu 7 fausses églises qui sont les vaches maigres et laides mais il fallait un Joseph au temps des nations dans le pays d'Egypte pour interpréter le son du 7 âge de l'Egypte Amen Souvenez-vous Joseph avait été élevé Seigneur en Egypte c'est ainsi qu'il y a encore Joseph en Egypte qui élevé au rang du Seigneur qui donne l'interprétation du songe du 7 âge de l'Egypte Ils ne peuvent pas comprendre mais des grands mystères s'accomplissent dans la haute simplicité Il fallait un Joseph en Egypte pas ce bandit qu'est en Amérique là mais il fallait un Joseph en Egypte en Afrique pour interpréter le son du 7 âge de l'Egypte parce que le 7 âge de l'Egypte c'est un songe les 7 âges de l'Egypte les 7 églises les 14 églises qui se sont levés dans le 7 âge de l'Egypte c'est le songe de Pharao Merci Merci Amen Et Pharao occupe la place de Dieu parce que ce qui s'est passé dans le 7 âge de l'Egypte c'était l'œuvre de Dieu mais il fallait être triste Joseph entre en scène pour interpréter l'œuvre de Dieu Alléluia Donc Pharao représente Dieu et Joseph représente Christ C'est ainsi que Joseph a interprété le son des Pharao Ainsi Christ dans la seconde venue c'est Joseph qui vient interpréter le son de Dieu ou l'œuvre de Dieu accomplie dans les 7 âges de l'Egypte Voilà que le mystère est clair Mais les Danais ne comprendront pas ce mystère parce qu'ils cherchent les poux dans la tête du Seigneur Jonas Swangeli Heureusement que je n'ai pas de cheveux donc vous ne trouverez pas de poux Alléluia Laissez Non mais mon Kovot c'est un mystère et il va fouiller comment ? Il n'a rien à fouiller on ne peut pas qu'avec le Seigneur Il fallait Joseph pour interpréter le songe de cette âge de l'Eglise parce que le 7 âge de l'Eglise c'est un songe Il y a eu 7-14 vaches qui se sont levées au milieu des eaux pendant le 7 âge de l'Eglise Mais il fallait que Joseph entre en scène pour interpréter le songe Avant Jonas Swangeli personne n'a su qu'au cours de cette âge de l'Eglise il y a eu 14 églises Personne n'a su Il fallait que Joseph entre en scène pour interpréter Et les 7 vraies églises représentent les 7 vaches grasses Et les 7 fausses églises qui sont les 7 femmes des Aïe chapitre 4 représentent les 7 vaches maigres Et l'écriture dit que les vaches sont montées des eaux Tiens mon profil L'écriture dit que les vaches sont montées des eaux C'est ainsi que vous devez comprendre que les eaux symbolisent les fous les peuples et les nations Ce qui veut dire que les 14 églises sont montées du milieu des hommes car ce sont des hommes sur la terre qui forment l'Eglise Merci Merci On a Joseph en train d'interpréter le son Joseph interprète le son des 7 âgés de l'Eglise Alors L'Écriture nous dit comme je n'ai pas dit la suite vous pouvez lire la suite chez vous L'Écriture nous dit que les 7 vaches maigres ont englouti les 7 vaches grasses C'est ainsi que les 7 fausses églises La fausse église qui s'est levée dans l'âge des fesses a englouti la véritable église C'est la même chose dans l'âge des similaires il y a eu 7 vraies églises qui sont les 7 vaches grasses qui sont l'avant montées Mais d'ailleurs il y a eu les 7 fausses églises qui sont les 7 vaches maigres qui ont englouti les 7 vraies églises Et ce sont ces 7 fausses églises qui forment aujourd'hui ce que on appelle le royaume du christianisme les 7 femmes des Aïe chapitre 4 Merci Est-ce qu'on parle comme un autre Seigneur Merci Alléluia Alléluia C'est là quelqu'un qui a amitié avec je vois ton maillage je vois ton passeport c'est ton grand père qui t'est maudit il ne pourra pas comprendre ce mystère Ça c'est réservé à la sémence prédestinée Alléluia Alléluia Et quand vous écoutez le songe quand Joseph donne l'interprétation l'écriture nous dit que lorsque les 7 vaches maigres ont englouti les 7 vaches grasses l'écriture nous dit qu'elles n'ont même pas groucite elles ont resté pareilles C'est ainsi que les Branhamistes malgré qu'ils mangent tout le message de Branham ils sont toujours maigres ils n'ont pas la vie Merci Malgré Malgré que les protestants mangent le message de Paul ou de Luther ils sont toujours maigres ils n'ont pas la vie Mais tu dis que lorsque les 7 vaches maigres ont englouti les 7 vaches grasses elles étaient toujours maigres Malgré que les églises en mangent la Bible elles n'ont pas la vie Les églises là sont toujours maigres elles n'ont pas la vie Hallelujah Voilà Joseph en train d'interpréter le son de cette âge de l'église Donc catholiques protestants évangéliques les Branhamistes elles sont maigres malgré qu'elles ont mangé un message elles mangent tout le message elles sont toujours maigres elles n'ont pas la vie elles ne les grossissent pas C'est ce qui s'est passé dans le songe Donc